Le pape Benoît XVI doit recevoir aujourd'hui le chef de file des intégristes, Mgr Fellet. 17 ans après l'excommunication de Mgr Lefebvre, cette audience marque donc un changement notoire dans l'attitude du Vatican. Le souverain pontife aurait préféré que cette rencontre reste secrète, n'ignorant pas qu'elle peut heurter les catholiques modérés et les progressistes. De leur côté, les traditionnalistes se réjouissent de cette rencontre, mais attendent de voir. Richard Tripot, Romualdorat. Le 30 juin 1988 à Econes en Suisse, Mgr Lefebvre, supérieur général de la Fraternité Saint-Pidice, transgresse les ordres du Vatican et ordonne plusieurs évêques. Parmi eux, le suisse Mgr Fellet, aujourd'hui reçu par Benoît XVI. La sanction ne se fait pas attendre, c'est l'excommunication immédiate et la rupture entre le Vatican et les traditionnalistes. Ces derniers, refusant les réformes de Vatican II, continuent dans quelques églises, comme ici à Bordeaux, à pratiquer la messe en latin. Cette messe, dite de Saint-Picinque, étant une des conditions mises par les intégristes pour une reprise du dialogue avec le pape. Le nouveau pape est très bien intentionné pour régler cette question, et s'il n'est pas freiné par la tendance, j'allais dire, moderniste de l'épiscopat français en particulier, et un peu allemand, alors il peut se faire beaucoup de bien dans les mois, dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent. Mais sans latin, mais aussi refus catégorique du dialogue entre les religions. Pour les traditionnalistes, ce dialogue ne peut exister que pour amener les autres à la religion catholique. Conformément à ce qui est assez toujours dit dans l'église, nous affirmons qu'il n'y a qu'une seule religion valable pour faire son salut, la religion catholique. Or, Benoît XVI a résolument réaffirmé son attachement à ce dialogue entre les religions, en particulier lors des dernières JMJ de Cologne. Il a aussi déclaré sa fidélité à Vatican II. Pourtant, pour les chrétiens progressistes, la rencontre avec les intégristes n'est pas surprenante. C'est un pape qui a un projet de restauration de l'église sur un modèle intransigeant, qui est de faire front à la modernité et à ses dérives, au nom de la croisade qu'il veut mener contre le relativisme sociétal, et pour cela les intégristes sont des alliés de poids. Mais signe que le rapprochement n'ira pas sans difficulté, la rencontre d'aujourd'hui devait rester secrète. Et c'est un évêque traditionnaliste opposé à tout compromis avec le Vatican, qui en a révélé l'existence, peut-être pour tenter de la faire échouer.